Oui, bonjour, on est là pour un autre Movie Time avec Mike Romero, l'épisode numéro 2. On va parler des films qui vont sortir pour le mois de février. On va essayer de varier. En mars, on ne va pas parler des films qui vont sortir en mars. On va parler d'autres choses, on va varier, histoire de pouvoir donner une variété, pouvoir faire vraiment des conversations au sujet des films. D'autres fois, ça va peut-être parler des trailers, d'autres fois un petit quick review d'un film que je viens de voir, si ça donne avec la sortie de l'épisode qui sortira tous les premiers samedis du mois. Voilà. Donc, cette fois-ci, je vais vous présenter 4 films qui sont quand même assez intéressants ou qui risquent d'être quand même assez populaires, même s'ils ne m'intéressent pas personnellement. Je vous présente donc 4 films. Nous commençons donc avec la vidéo. Number 1. En première position, nous avons Black Panther. C'est sans surprise. C'est en fait le film qui vient après les événements de Civil War, le film de Captain America. C'est le prince T'Challa, prince héritier de la nation de Wakanda en Afrique. Il retourne en Afrique pour récupérer le trône laissé par son père assassiné. Mais vous verrez, tout n'est pas si facile. Il a des rivaux, il a certains envieux, quelques ennemis. C'est le prochain film qu'on attend de Marvel pour le mois de février. Number 2. Ensuite, un film que je pense est déjà sorti. Winchester, la veuve Winchester. Son mari était fabricant d'armes, commençant à craindre que les esprits, les victimes des armes que son mari a créées viennent la hanter, viennent se venger. Sa maison est donc en perpétuelle rénovation de nouvelles constructions, de nouvelles ailes, de nouvelles modifications, avec des escaliers qui ne mènent nulle part, des portes qui s'ouvrent sur le néant ou directement sur un mur. De l'extérieur, on peut penser que c'est une construction monstrueuse d'une femme devenue folle, mais elle ne bâtit pas une forteresse, elle ne cherche pas à se protéger, mais plutôt, elle construit un labyrinthe, une prison pour ses esprits qu'elle craint. Donc, si vous aimez les films d'horreur, les films d'épouvante, j'ai entendu que c'est surtout des jump scares, mais si vous aimez ce genre de film-là, Winchester est pour vous. Number 3. Troisième film, Annihilation, avec Nathalie Putnam, elle part à la recherche de réponses sur la tragique disparition de son époux. Une biologiste organise une expédition dans une zone scellée par le gouvernement depuis plus de 30 ans. Cette équipe trouvera une nature sauvage, mais réaliseront très vite que les lois de la nature et de l'évolution ne fonctionnent pas de la même manière ici. Et c'est sans mentionner cette créature sauvage qui rôde. Ceux qui aiment les histoires d'aventures, de mystères, de suspense, avec une petite touche d'horreur, c'est pour vous. Number 4. Quatrième suggestion, je dois la mentionner, Fifty Shades Freed. Le troisième volet de cette saga, les nouveaux mariés, Christian et Anna, croient avoir laissé derrière eux les fantômes de leur passé, mais ne tarderont pas à rencontrer de nouvelles menaces qui viendront brouiller les cartes de leur fin heureuse avant même que celle-ci ne soit commencée. Donc, La Saint-Valentin s'en vient. C'est peut-être un petit film à aller voir avec Mademoiselle. Voilà. C'est à vous de voir, c'est quatre films qui sont quand même assez intéressants. Il y en a d'autres, je pourrais mentionner. Game Night, qui me fait penser un peu à The Game avec Michael Douglas. Aussi, Peer Rabbit, plus pour les enfants, plus Puck, c'est plus un lapin qui se venge d'un bully. Dites-moi si ces films-là vous intéressent ou si j'en ai omis d'autres, si j'en ai peut-être oublié. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et moi, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501